Bonjour à tous. J'ai pris un peu de temps avant de vous reparler du prochain livre que je voulais vous présenter. Il s'agit du livre de Richard Kapuscinski, Le Chat, un livre qui a été écrit dans les années 80 par ce journaliste qui a sillonné le monde, grand reporter évidemment, et qui donc a été en Somalie, au Soudan, qui a été témoin de grands renversements de gouvernement. Et son témoignage a toujours été plus que respecté parce que c'est quelqu'un, c'est un écrivain journaliste qui raconte les choses et comme dans Le Chat, dans ce livre qu'il a écrit dans les années 80, on est vraiment plongé dans le feu de l'action. Il ne s'agit pas d'un journaliste qui est éloigné des événements, on a vraiment l'impression qu'il les vit parce qu'il les vit, il est à ce moment-là, au moment du renversement du chat par l'Ayatollah Khomeini qui reprend le pouvoir, il est à ce moment-là en Iran et il décrit au jour le jour ce qui se passe à partir de photographies qu'il a prises, de bandes magnétiques qui lui ont été procurées. Donc c'est vraiment un véritable documentaire que nous raconte et nous écrit Richard Kapuscinski dans le livre Le Chat. Alors le sujet, on le connaît tous, Téhéran 1980, les révolutionnaires prennent le pouvoir. Richard Kapuscinski est installé dans un mot de scène et à partir de notes, de bandes magnétiques, de photos, il va essayer de comprendre ce qui a provoqué la chute du chat et comment l'Ayatollah Khomeini a réussi à s'imposer au peuple. Donc il interroge, il écoute inlassablement les témoignages des hommes et des femmes qui l'entourent, qui évoquent la corruption qui gangrène finalement ce gouvernement, les bacchiches, la peur, la délation, paralysant les relations sociales, les supplices réservées aux opposants par la police du chat parce que, ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est ce que moi j'ai découvert en tant qu'occidentale et sans doute mal informée également, que la police du chat était une police plus que, comment dire, plus que catastrophique, c'est-à-dire qu'elle mutilait, elle torturait les opposants et il s'agissait véritablement d'un pouvoir dictatorial, même si c'est vrai que le chat vis-à-vis du monde extérieur et étant quelque part un peu allié aux États-Unis, a réussi à donner une image de lui assez positive au monde occidental. Il faut dire aussi que c'était quelqu'un qui était obsédé par son image, c'est ce que l'écrivain souligne plusieurs fois dans le livre. Alors c'est vrai qu'il a apporté l'abolition du voile pour les femmes, au niveau du secteur de santé, il a fait énormément d'efforts, mais en même temps il s'agissait d'un régime complètement corrompu où c'était surtout les riches finalement qui en bénéficiaient, et la famille du chat et les gens autour de lui. Donc je pense que c'est pas mal parce qu'on a souvent dans le monde occidental une image véhiculée d'un chat qui a tout fait pour ce pays qui est vrai, est un pays très riche, c'est un pays riche en littérature, riche en histoire, riche de plein de choses, et qu'il a voulu quelque part en tirer le meilleur. Malheureusement il est allé trop vite, le peuple n'était pas prêt pour ça, il a dépensé des sommes folles pour maintenir les relations avec les pays étrangers, et surtout pour donner à cet Iran cette image de grand pays, je dirais comme ça, mais il n'y est pas parvenu et les gens n'étaient pas à ce moment-là prêts pour le suivre, surtout le peuple. Je vous conseille de le lire, c'est pas évident parce que c'est un livre qui est assez, je dirais, c'est un véritable documentaire, il n'y a pas de place pour des émotions, des sentiments, c'est une véritable, je dirais, comment dire, retranscription des faits tels qu'elles sont, mais pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement l'histoire de cette période, courez l'acheter, il vient d'être réédité, parce que je pense qu'il vient d'être retraduit et préfacé par Véronique Pâtes, je vous le conseille vivement. En attendant je vous souhaite une bonne semaine, un peu plus enseignée que les autres, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau livre. A très bientôt.